C'est la deuxième fois que nous organisons Toulouse à Montpellier et Montpellier à Toulouse. On met en avant nos savoir-faire, nos équipements, nos événements sur le plan gastronomique, culturel, scientifique ou autre. Ça participe de ce rapprochement que nous avons voulu, Philippe Sorel et moi. Nous sommes les deux métropoles de la région Occitanie et au lieu de nous tourner le dos ou pire de nous affronter, on a décidé de travailler ensemble et de nous faire connaître plus, davantage auprès de nos populations respectives. Quand on se connaît, tout va mieux. Quand on travaille ensemble et qu'on a décidé de construire ensemble, les relations sont faciles à établir, y compris pour les citoyens. Quand on est dans des postures d'indifférence, c'est plus compliqué. Nous, on a choisi au gna 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 le construire ensemble. Et le but, c'est ça, c'est qu'au-delà de nos rencontres, les Toulousains aient envie d'aller à Montpellier, les Montpellierains aient envie d'aller à Toulouse. C'est comme ça qu'une unité se construit, partagée par tous. Soyons francs, Toulouse n'est pas une destination touristique d'évidence. Pourtant, il y a des choses qui se font, de plus en plus, avec des professionnels de grande qualité. Mais j'aimerais effectivement porter une ambition touristique pour Toulouse, faire en sorte que, sur ce secteur où on a beaucoup d'atouts, que ce soit sur le plan patrimonial, culturel, d'agrément, nous les fassions connaître. C'est l'objet d'une campagne à la télé en ce moment, en France, mais aussi en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Espagne. Et je crois que le tourisme est un vecteur de développement économique sur lequel nous n'avons peut-être pas suffisamment investi jusqu'ici. C'est la même chose pour Montpellier. Oui, avec Jean-Luc, nous ne sommes pas des dogmatiques. Nous sommes passionnés d'histoire, Jean-Luc Maudinck et moi. Et nous nous battons pour nos territoires respectifs, quotidiennement et à tout moment. Je crois que c'est ce qui nous rapproche le plus. Voilà, c'est-à-dire qu'on fait passer la cause de nos territoires, c'est-à-dire nos villes, nos métropoles, avant toute considération politicienne. Et je crois que c'est ce que les gens veulent aujourd'hui. Ils veulent que les maires s'occupent de leur mairie, les présidents de métropoles de leur métropole, que tout ne soit pas dans la confusion et que les élus soient consacrés véritablement au mandat pour lequel ils ont été désignés. Les métropoles, vous savez, c'est récent. Ça a été créé par une loi qui date de 2014 seulement. France Urbaine, c'est l'association qui regroupe toutes les métropoles françaises, mais également toutes les grandes villes, même si celles qui ne sont pas métropoles, toutes les communautés d'agglomération de plus de 200 000 habitants et toutes les communautés urbaines. Donc c'est le monde urbain français, quelques 103 collectivités, qui représentent 36,5 millions de Français. Donc cette voix du monde urbain, nous la faisons entendre parce que parfois nous sommes caricaturés. On veut nous faire jouer le mauvais rôle, on veut nous faire passer pour des riches, alors que sur nos territoires, on accueille des populations de tous niveaux. On veut nous faire passer pour des égoïstes, alors que nous, nous sommes ouverts et prêts au partage. Et France Urbaine véhicule ce message de métropoles dynamiques qui entreprennent, mais qui sont également ouvertes et solidaires de leur environnement périurbain et rural. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !